L'être au Président de la République, nouvellement élu, M. Emmanuel Macron M. le Président, nous nous permettons d'attirer votre attention sur divers problèmes concernant la maison départementale du handicap de Guadeloupe. Il est constaté des retards très importants dans les traitements de dossiers et de ce fait, beaucoup de vos concitoyens, des familles, des enfants, des personnes isolées, désemparées de ne pas recevoir de nouvelles provenant de la MDPH. Se trouvant donc de fait sans aide, sans carte de stationnement, carte prioritaire, etc. Je suis en contact avec de nombreuses personnes de l'administration souhaitant bien sûr garder l'anonymat par crainte de représailles. A ce jour, il m'est possible de vous dire qu'en février 2016, plus de 2000 dossiers étaient en attente et qu'au moment où je rédige cette lettre, leur nombre est passé à plus de 8000. On peut donc constater une augmentation de 6000 dossiers sur à peine une année. Je trouve cela inacceptable en 2017. L'accueil téléphonique est inexistant quand l'usager arrive enfin à être en contact avec le service concerné qui indique les références de son dossier, malgré une insistance, aucune réponse. Nous sommes indignés, écœurés, pour certains démotivés, alors que le handicap, lui, reste et fait partie intégrante de nos vies et demeure une souffrance gravée dans nos chairs. De plus, il est impossible de connaître le nombre de déficients auditifs, visuels, etc. Les chiffres de l'INSEE n'étant dans ce domaine pas mis à jour depuis 1998 pour certains et de 2011 pour d'autres. Par faute de communication de la maison départementale du handicap de Guadeloupe. Madame Jean, directrice faisant de la rétention d'informations, une seule question se pose à nous et nous nous permettons donc de vous la poser. Trouvez-vous tout cela normal, décent et digne de la République française ? Il a été créé en février 2016 une pétition signée par de nombreuses personnes exprimant leur mécontentement et signalant le dysfonctionnement de ce service. Depuis trop longtemps, nous, personnes en situation de handicap, sommes pris en otage par la maison départementale du handicap de Guadeloupe. Nous sommes plus de 49 000 personnes, soit 10% des Guadeloupéens concernés par le handicap, chiffre INSEE de 2011. Et nous désirons faire entendre nos voix par le biais de cette pétition car il est pour nous inacceptable d'attendre plus de 13 mois pour traiter un dossier, ce qui par conséquent nous oblige à nous rendre sur place tout en sachant toutes les difficultés que l'on peut rencontrer lors de nos déplacements. Monsieur Macron, vous avez dit lors de votre récente campagne que vous comptiez faire du handicap votre priorité. Maintenant que vous êtes président de la République, nous vous demandons de tenir compte de nos mécontentements et de bien vouloir faire le nécessaire afin que nous retrouvions un traitement décent, sans délai anormal, de tous les dossiers traités par la maison départementale du handicap de Guadeloupe. Nous joignons à ce courrier la pétition, les signataires ainsi que les commentaires qui sont édifiants. Dans l'attente de votre réponse, recevez, monsieur le président, l'assurance de nos considérations distinguées. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.